mon nom est optimus prime salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 8 de la collection de haltaya du transformers optimus prime voilà numéro 8 qui va être hyper rapide puisqu'il ya quatre vis et trois jonctions en plastique à monter sur le pied qui commence à devenir et très gros et très lourd surtout voilà donc n'oubliez pas le petit pouce bleu si cela vous intéresse n'oubliez pas vous abonner aussi à la cloche de notification et on y va de suite c'est parti on se retrouve pour ce huitième numéro de l'optimus prime on est en train de faire la roue intérieure du pied droit alors nous avons les pièces ici partie intérieure de la roue ou la partie extérieure de la roue le pignon de la roue de la cheville la bielle de la roue de la cheville manivelle de la roue de la cheville levier avant de la roue levier arrière de la roue devis dm des vis idm des vis ip et des vis copé pour le montage première étape on va prendre du coup aussi et ces deux pièces en métal et là on nous demande de faire attention il faut que ce soit en fait comme ça probé mais je vais vous expliquer l'astuce qui est beaucoup plus simple donc on va prendre ses devis ces deux pièces là et on va mettre une vis dm donc en fait voilà pour la mettre comme ceci la partie vers le bas mais façon on peut pas se tromper parce que là en fait sur cette pièce là parce que vous voyez là il ya pour mettre la vis et là non donc la vis vers le bas et on met une vis dm alors je sais pas si vous voyez dans les dents si vous pouvez me dire ce que je sais qu'un actif de l'huile c'est quoi comme huile qu'on peut utiliser pour le faire justement pour éviter qu'on appuie comment quatre années parce que là franchement j'ai du mal à la vis et si vous pouvez me dire à ce que vous utilisez comme huile pour justement des vis dans le faire ça m'a vingé parce que je vais rien si c'est de l'huile normale ou de l'huile de tournesol ou de l'huile de livre si c'est de l'huile spécial moteur ou quoi je sais pas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires cela m'intéresse et ça m'aiderait beaucoup voilà j'ai vissé j'ai galéré je me suis fait taille de mal c'est un truc de fou et je sais pas si vous ça fait ça mais moi j'aime pas des masses c'est vissé mais ça tient pas on nous demande de prendre du coup la roue crantée et d'y mettre une vis hop et en vissant la partie qui est là-bas comme ceci ensuite on nous demande de prendre du coup ce qu'on a monté et de le mettre sur que l'engrenage qu'on a avec une vis ip ok donc là il ya une des trompeurs il ya des trompeurs là où vous avez un bon âge il suffit de viser l'engrenage qui est animé une vis ip donc ceci ensuite on nous demande de prendre un autre pied et de la placer ici il faut visser avec trois vis ip comme ceci ça va en vrai ça va c'est pas d'ailleurs un c'est plus mais non voilà comme ça mais je peux fixer comme ceci du coup ça commence à apprendre de la gueule dernière étape du coup il faut prendre le cercle qu'on a ici comme ceci il faut y mettre la pièce 8g et la pièce 8f ça c'est du plastique pas du métal qu'on prend et on fait juste que d'enfoncer ça va tout seul il ya des trompeurs donc vous pouvez pas il ya des trompeurs vous pouvez pas vous tromper et ensuite il suffit juste de fixer ceci sur le sur la junte de devant donc on va fixer ça et ça donnera ce résultat là je vous montrerai après voilà comme ceci c'est un truc de dingue franchement le pied là il commence à prendre de la forme de malade c'est un truc de fou les détails et tout mais c'est impressionnant donc voilà pour ce numéro 8 et du coup voilà on a fini le numéro 8 et c'est un truc de fou c'est galère je me suis défoncé le doigt plusieurs fois mais voilà le numéro 8 est fini et ça nous donne une espèce de pied c'est abusé détaillé mais j'ai jamais vu ça voilà c'est vraiment un truc de fou super beau et il est immense le pied je crois que même l'aéronement d'un projet que noisata n'a jamais été aussi gros c'est un truc de fou il fait son bois je pense qu'il fait une kilo facile le pied donc voilà voilà pour ce numéro 8 en tout cas et j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche de notification n'oubliez pas le petit like si vous avez vu la vidéo et si vous souhaitez regarder les vidéos en avant première n'hésitez pas à mettre un cinéaste fan sur la chaîne vous aurez toutes les vidéos en avant première et vous aurez comme tous les mercredis une vidéo spéciale sur le montage de ce petit optimus prime de chez Altaya voilà sur ce je vous fais des gros bisous et à la prochaine ciao